... Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la région de l'Indénier-Djouablin, en société où un crime crapuleux a eu lieu dans le village de Zamaka, à une vingtaine de kilomètres d'Abinguru. Une femme du nom de Wedraogo Korotumu et son fils de 5 ans ont été égorgées le mardi dernier alors qu'elles étaient au champ pour des travaux. Selon les populations, l'assassin a été appréhendé par les forces de l'ordre. Et vous le verrez ce soir avec Hermann Niamia. Sur le marché ivoirien, plusieurs marques de fabrication d'eau sont en concurrence. Si certaines de ces marques se distinguent par le moindre coût de leurs produits, d'autres se distinguent par leur effet sur la santé. Et Aboulaziz Gira nous le démontrera ce soir. Au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gontougo, pour contribuer à l'autonomisation des personnes en situation de handicap de Sandégué, l'ONG Niansoa Bouane a été créée par Yen Apollinaire. Les membres de cette ONG ont pour activité principale l'agriculture. Et chaque jour, ils parcourent plus d'une vingtaine de kilomètres pour se rendre dans leur champ, à Bandakani, Tomara, pour cultiver de l'aubergine et des tomates. Une activité qui leur permet de se prendre en charge financièrement et de surtout subvenir aux différentes charges de leurs familles. Retour à Abidjan, ici, au programme Técior, qui a à sa tête Eliane Kobénan, coche en développement personnel, a organisé une journée d'écoute, de communication et de relation d'aide aux adolescents et jeunes. L'événement a eu lieu dans la commune de Kokodi, et il avait pour objectif d'écouter les jeunes et de s'imprégner de leurs réalités et problèmes psychologiques, ce qui ont vu de leur venir en aide et faire d'eux des citoyens modèles. Et toujours en Côte d'Ivoire, s'agissant plutôt de la Cannes 2023, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024, plus précisément à Abidjan, Bouaké, Corogo, Saint-Pédro et Yamsoukro. Le Conseil de sécurité fait savoir que ce sont plus de 17 000 éléments des forces de défense et de sécurité et environ 2 500 stadiens issus des écoles de police et de la gendarmerie qui seront mobilisés pour la sécurisation de cette canne de l'hospitalité. Et puis nous terminons ce flash d'informations hors de chez nous avec la crise à Gaza, où Israël autorise aujourd'hui même l'entrée temporelle d'aide via l'un de ses points de passage. L'État hébreu précise que seule l'aide humanitaire venant d'Égypte sera livrée. De cette façon, l'OMS salue la décision, mais en demande davantage. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complète sur RTI 2. – Sous-titrage Société Radio-Canada